Tout d'abord, je m'appelle Mindy Amilcaro, j'ai 23 ans et je suis d'origine de l'île de la Réunion. J'ai obtenu mon bac scientifique avec option arts plastiques en 2014 à la Réunion. Et ensuite, j'ai intégré la licence d'arts plastiques à Saint-Etienne, à Jean Monnet. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme, un bac plus 3. Cependant, l'année qui a suivi, je n'avais pas réussi à intégrer la formation que je voulais. Et j'ai enchaîné tout de suite après avec un service civique dans le numérique à la Ligue de l'enseignement de la Loire. Ma mission de service civique tourne autour du numérique, plus précisément autour de l'éducation au et par le numérique pour tous. Je fais partie du programme Décodeur, qui est un programme mis en place par le projet Déclic Numérique, qui est lui-même mis en place par trois grands mouvements d'éducation populaire, qui est la Ligue de l'enseignement, les CIMEA et les Franca. Donc, c'est un projet qui vise à former des animateurs ou des acteurs éducatifs afin d'avoir des activités clés en main pour animer des ateliers numériques dans leur structure. En fait, j'ai créé de la ressource, plus précisément, ce sont des fiches techniques sur les outils proposés par le programme Déclic Numérique. Il y a eu des fiches techniques sur X-Ray Google, qui est une application Mozilla Firefox, qui permet de voir le codage d'une page web. C'est très intuitif et très simple d'utilisation. J'ai fait aussi une fiche technique sur le Meki Meki, qui est en fait une petite carte électronique qui permet de remplacer un clavier avec d'autres objets qui conduisent l'électricité, comme des fruits, des métaux, de l'eau aussi. C'est très ludique comme objet pour utiliser. Et donc, du coup, j'ai créé une fiche technique là-dessus. Ensuite, j'ai aussi animé des ateliers, pendant les formations Déclic Numérique. Que ce soit sur la photo, les médias sociaux, ou sinon pendant des journées spéciales, comme la famille a donné. Donc, en fait, c'était une journée où les familles pouvaient venir et tester des outils numériques. Ensuite, il y a eu aussi la journée fake news à Andrézieux. Et là, c'était vraiment sur de la prévention au niveau de tout ce qui est théorique du complot, les fake news, comment on est détecté, comment voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, j'avoue que les premières semaines étaient plutôt stressantes parce que du coup, j'entrais directement dans le mouvement. Donc, j'ai dû vraiment me former très rapidement parce qu'en fait, je participais, dès la première semaine, je participais à l'animation de la première matinée Déclic et Décode. Donc, ça a été très vite, j'ai été très vite dans le bain. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est très vite amélioré. Alors, notamment pour la première matinée Déclic et Décode, j'ai dû me présenter devant tout le monde. Ça a été un exercice assez compliqué, enfin assez difficile pour moi, mais c'était un défi que je voulais me lancer pour pouvoir me projeter vers l'avant. Et ma tutrice Camille m'a beaucoup soutenue dans ce genre de situation. Et c'est vrai que je n'ai pas eu énormément de difficultés. Je dirais même que c'est des choses que j'ai réussi à surmonter très rapidement. Oui, j'ai eu la sensation d'être utile pendant ma mission parce que, en fait, toutes les fiches techniques que j'ai faites au début, au début, je me disais, oui, il n'y a pas grand monde qui va peut-être les comprendre. Mais en fait, au final, en les voyant être diffusées dans différentes structures, à différents moments de ma mission, et que, justement, les professionnels de l'animation, de l'éducation ou d'autres domaines étaient intéressés par ces fiches techniques et même, on va dire, les appréciés, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis utile. Et donc, du coup, ça m'a donné plus confiance en moi et même, quand j'animais les ateliers, que les personnes me faisaient un retour comme, bon, bah, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose grâce à toi, merci. Donc, ils me remerciaient et, en fait, ils me félicitaient de ce que j'avais fait pendant l'animation de l'atelier. Et ça m'avait rendu vraiment très... Enfin, ça m'avait fait vraiment plaisir et, en même temps, voilà, je me sentais encore mieux. Alors, oui, parce que c'est vrai que j'avais quelques notions dans le numérique, mais pas énormément, parce qu'au niveau de la programmation, j'étais vraiment au niveau basique. Bon, là, c'est encore du niveau un peu, on va dire, un peu basique, mais c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, un peu plus haut que ce que j'avais déjà fait. Et c'est vrai que pouvoir aussi, du coup, le transmettre à d'autres personnes, c'était vraiment le plus, en fait, parce que j'ai acquis des compétences, mais j'ai pu les mettre en pratique aussi. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, du coup, d'encore plus m'améliorer. J'ai eu beaucoup de connaissances aussi, j'ai acquéri beaucoup de connaissances, notamment sur la gestion associative, parce que j'ai participé, enfin, j'ai fait la formation CFGA, donc certificat de formation de la gestion associative. J'ai pu aussi avoir des connaissances sur l'animation, parce que j'ai commencé à passer BAFA. Et après, j'ai eu plein d'autres connaissances sur les problématiques, par exemple, du numérique, au sein des structures socioculturelles, avec les enfants, avec les adultes, avec les éducateurs aussi. Donc, oui, j'ai eu une grosse montée de compétences. Ça va être compliqué de la résumer, mais en gros, en fait, Camille a été vraiment un pilier pour moi. Elle m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée dans mes démarches. Sans elle, en fait, je pense que je n'aurais pas autant évolué dans ma mission, parce qu'elle a vraiment été là à tout moment, vraiment été présente à tous les points de ma mission. Et c'est vrai que, du coup, par exemple, elle m'a parlé des avantages que j'avais en tant que décodeuse, que ce soit, par exemple, les webconférences qui sont données au niveau du projet des clics numériques. C'est aussi elle qui m'a parlé de l'Institut de l'engagement, parce que sinon, je n'aurais pas su ce que c'était. De moi-même, je n'aurais peut-être pas vraiment trouvé, en fait, ce que c'était. Et du coup, elle m'a encouragée, elle m'a aussi aidée pour ma candidature à l'Institut de l'engagement. Je veux parler d'énormément de choses. Et c'est vrai que je pense que ça a été un exercice difficile, et peut-être pas que pour moi, parce que les gens ont peut-être du mal à parler de soi, et surtout de ce qu'ils ont peut-être fait réaliser, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est vrai que, du coup, au début, ça a été très compliqué, mais j'ai eu forcément le soutien de Camille, qui m'a beaucoup aidée. Et puis, la deuxième étape était l'entretien. Donc, si jamais le dossier était sélectionné, on passe à l'entretien. Et en fait, là, j'avais quand même un peu stressé au niveau de l'entretien, mais au final, c'était une discussion plutôt bienveillante. On voyait bien que, en fait, les représentants de chaque structure, de l'Institut de l'engagement et d'autres structures, étaient là pour aiguiller, en fait, les candidats, et pas pour les, on va dire, pour les abaisser. C'était vraiment pour les mettre sur des pistes, pour la prochaine fois, si jamais ils n'étaient pas lauréates, ensuite. Donc, ensuite, on a l'annonce, soit on est lauréate, soit on ne l'est pas, et du coup, j'ai eu la chance d'être lauréate. Alors, dans l'immédiat, on a un chargé d'accompagnement qui nous est adressé. Donc, cette personne prend contact avec nous et nous permet, en fait, d'avoir un entretien individuel et sur notre parcours, sur ce qu'on a fait déjà, en fait, jusqu'à maintenant, et notre projet, surtout, d'avenir, ce qu'on veut faire, et s'il y a des écoles, par exemple, partenaires avec, du coup, l'Institut de l'engagement, qui nous intéresse. Donc, cette personne nous permet, en fait, de nous mettre en relation avec des gens qui puissent nous aider encore plus dans nos démarches. Et l'Institut de l'engagement, aussi, permet, en fait, d'intégrer, du coup, les écoles partenaires avec un peu plus de facilité, étant donné qu'on a valorisé notre volontariat. J'ai été candidatée pour, du coup, le CLCF et j'ai été prise pour la deuxième année. Donc, du coup, je fais la rentrée au CLCF. Et c'est vrai que, du coup, mon projet était de devenir monteuse audiovisuelle. Donc, c'est toujours le cas, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi une école de cinéma, parce qu'en fait, je m'intéresse au cinéma au sens le plus large et que je voulais avoir le maximum de compétences et de connaissances dans ce domaine-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais choisi, justement, cette école-là et pourquoi j'y vais et que j'ai la chance d'y aller et d'y entrer grâce à l'Institut de l'engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada